Moi c'est Phil, artiste galerie Arakaï en rue des Bonzes, père de Arakaï Junior. Moi c'est Balte, fils de Phil, je suis grapheur, ça fait longtemps que je graphe, j'ai commencé à faire du graphe Vandal, je me suis fait arrêter, on est suivi le projet que mon père a lancé. Défonce Taram c'est parti au départ d'une mauvaise nouvelle, c'est parti d'un appel à 3h du matin, des flics qui l'appellent pour lui dire « Monsieur Courti, on a retrouvé votre gamin, il s'est fait arrêter dans un tunnel SNCF par la police ferroviaire ». Il ne m'était jamais fait arrêter donc j'ai eu crescendo, je prenais de plus en plus de risques et voilà ça m'a mis une claque parce que j'étais en garde à vue, je savais que mon père ne savait pas lui plaire du tout. J'essaye de lui expliquer que le street art il est ailleurs aussi maintenant, que l'étreint c'est fait, surfé et refait quoi, et qu'il y a moyen de s'exprimer effectivement pas uniquement sur toile ou sur dessin, mais de voir le truc un peu différent, effectivement le truc Vandal, aller défoncer des rames, ça rime plus à grand chose quoi, c'est pas original quoi. Ma position elle est celle d'un papa au final. Et puis c'est moi qui vais le récupérer à Brissou, donc voilà. Après il y a les suites judiciaires Blanquette qui sont toujours les plus lourdes et les plus chiantes on va dire quoi, entre la demande d'amende, la réparation pénale, bref je en fait je suis reconvoqué en début d'année pour accepter la destruction du matériel, donc au final c'est mon matos qui l'a pris en plus, mes bombes, mes gants, y compris un petit blouson tout neuf pour se prendre en photo devant son graphe, c'est très strict, et en fait le jour où je suis reconvoqué, j'avais vu ce bouquin à la FNAC, parce que je suis libraire à la FNAC aussi, c'est mon job alimentaire, et en fait on vend ça, c'est un petit recueil de rames de métro des grandes métropoles en fait, à customiser. Il y en a 96 dedans, et en fait je les connais avec mes collègues, et je leur disais voilà je vais voir le brigadier chef Turpin, ce soir est bien sympa, je vais lui dire vous inquiétez pas pour mon fils, il a 96 rames à défoncer, et quand il y en a plus j'en rachète. Donc je ne l'ai pas fait, parce que je doute, même si ce brigadier est super sympa, je doute encore un peu de l'humour de la police. Le seul truc que tu peux faire c'est de prendre en considération ce qui t'arrive, et d'essayer de le transformer, pour que ça devienne quelque chose de positif. Donc voilà, c'est de la résilience, et c'est un concept que Phil maîtrise très très bien. J'aime bien rebondir sur les choses en fait, et j'aime bien faire quelque chose d'intéressant avec un truc à la base qui est pourré quoi. Et je me suis dit, ben les petits trains là, les petits trams, je vais enfiler à plein de gens différents quoi. Donc à tous les gens qui prennent le train, pas que des artistes, des enfants, des personnes âgées, des gens de gauche, des gens de droite, je m'en fous, pourquoi pas des flics d'ailleurs, des détenus. Afin de faire le plus long train du monde, j'ai entendu parler d'un train, un train mauritanien qui fait 3 km de long. Et donc à cette échelle là en fait, pour faire 3 km il en faut 10 000. Donc voilà, je me suis mis bille en tête de distribuer des trains, d'enfiler à tout le monde, de les récupérer, de les mettre dans des boucles, de les scanner. Le fait d'avoir une page blanche, une rame blanche, une rame vierge au départ, on a la possibilité effectivement de s'exprimer. On peint, on dessine, on écrit, on colle, on déchire, on fait ce qu'on veut avec ces rames et puis derrière on les partage avec nous pour que nous on puisse récupérer les originaux. Et l'idée c'est de récupérer un maximum de rames défoncées. Défonce ta rame, mais défonce ta rame en papier. Je me suis dit c'est ça que j'ai envie, voir un projet participatif et justement pas encore des artistes. Les artistes j'en connais plein, on est plusieurs dans la rue, le truc aurait été vite sclérosé. Et l'intérêt c'est vraiment de faire participer le maximum de gens. À partir du moment où il a commencé à me parler de ça, c'est là où moi je me suis dit bon bah attends je vais lui filer un coup de main. On commençait à se dire bah oui mais ça serait quand même bien qu'il y ait un site pour pouvoir mettre les rames. Donc on a créé un site internet, une page Facebook. Depuis les rames de ce petit book, on a créé des rames qu'on peut télécharger sur le site et qu'on peut donc rebalancer directement sur l'adresse afin que tout le monde puisse participer de Marseille à Paris en passant par New York et Singapour pour le coup. Le but de Défonce-Taram c'est pas de rester Rouano-Rouanais quoi, je pense que si ça restait Rouano-Rouanais ça n'aurait aucun intérêt. Si on parle d'un train de l'expression et de quelque chose de participatif, le but du jeu c'est de faire participer un maximum de gens de toute culture, de tout pays. Il s'avère que je suis marié avec une Ipho-Arienne et donc je vais régulièrement en Côte d'Ivoire et donc effectivement oui on a pris des books Défonce-Taram pour l'amener en Côte d'Ivoire à Abidjan et ça a très très bien fonctionné puisqu'on est revenu avec 210 rames ivoiriennes. Mais je sais que le train est parti aussi ailleurs, il est parti en Allemagne, il est parti au Maroc. Mon rêve c'est d'un jour recevoir sur la boîte mail de Défonce-Taram une rame défoncée par un japonais. Alors mon rêve le plus fou, je sais qu'il va s'accomplir, c'est vraiment le projet qui me survivra et je pense que chaque artiste, parce que je me considère enfin comme un artiste, a besoin que quelque chose lui survive. Une fois que j'aurai fait les 3 km, j'en voudrais 10, j'en voudrais 15, voilà c'est ma nouvelle drogue. C'est la plus belle. Je suis comme un gamin devant les images panini et je n'ai jamais de double. Mon rôle il n'est pas défini, je lui file un coup de main sur tout ce qui est technique, par contre sur tout ce qui est artistique, c'est une discussion qu'on a entre nous et il s'avère que la discussion n'est pas encore arrivée au bout. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas exactement ce qu'on va en faire de toutes ces rames. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on les a. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait ? Il va prendre sa décision, je donne des idées et puis lui il voit, c'est lui qui tranche au final, c'est lui l'artiste. La finalité de Défonce ta rame effectivement, ça serait de recouvrir une rame de métro à Paris entièrement ou de faire un train comme ils font les trains chocolat dans les gares où tu montes avec l'escalier rouge, avec toutes les rames. Je ne sais pas, je n'avais pas ça dans l'idée à la base. Moi ce que je voulais, c'était récolter des rames, récolter des rames et puis j'aviserai. On va viser effectivement, après le but c'est de les montrer et de les montrer dans des conditions toujours axées au public. Ce train, il appartient à tout le monde. Tout le monde a participé, personne n'en est propriétaire. Au final, on le gère, c'est tout et on est prêt, on est ouvert à toutes les bonnes âmes qui nous disent, on a entendu parler du truc, venez, on vous met ça à disposition, on sera là, on prendra du temps, on ne sera pas payé pour ça et on le montrera, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada